L'ASM Clermont n'a plus à se préoccuper de la Challenge Cup, puisque son rêve de finale a été anéanti d'un petit point par les Sharks de Durban. Malgré leur indiscipline, les Clermontois menaient à la mi-temps mais ont subi une sévère contre-attaque de la part de leurs adversaires sud-africains. Après, cette rencontre a également été marquée par une décision polémique où l'arbitre de la rencontre a décidé de ne pas accorder un essai de pénalité à Clermont. Après une charge d'un joueur de Durban sur Joris Jurand. Cette décision de l'officiel a provoqué la colère de nombreux supporters mais pour Luc Pierce, deux joueurs des Sharks auraient pu rattraper Joris Jurand dans sa course et l'empêcher de marquer. Il y a donc débat. Mais quel est donc l'avis du principal intéressé sur cette action, entendez par la Joris Jurand ? L'Ellier offre une vision des choses très claires et très tranchées à nos confrères du Midi Olympique, son incompréhension sur la décision de Luc Pierce est totale. Pour lui, il aurait dû y avoir essai de pénalité. Pour moi, il fassit, qui charge Jurand et cope d'un carton jaune, note de la rédaction ne joue absolument pas le ballon et s'il ne me frappe pas. Je marque. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu essai de pénalité. La réaction, à chaud, elle est frustrante parce que si nous avions marqué à ce moment-là du match. Celui-ci était terminé. Mais on aurait dû assurer la victoire avant, voilà tout point, on a pris beaucoup trop de pénalités en première période. Ce n'est pas compliqué de comprendre que Joris Jurand se sent clairement lésé par l'arbitre sur ce coup-là. On ne refera pas le match, mais voilà une nouvelle décision lourde de sens pour Clermont, qui coûte vraiment très cher. Cette qualification en finale aurait, de plus, sans doute fait beaucoup de bien à l'équipe de Clermont. Notamment pour finir la saison de top 14 avec plus de confiance.